Et c'est l'heure pour nous de retrouver Bastien Mathieu, notre journaliste sport. Bonjour Bastien. Bonsoir. Alors on commence avec du foot, une nouvelle défaite si j'ose dire sur le fil pour le TFC. Tout à l'heure j'ai dit 1-0 mais non c'est 1-1 face à Laval, ça s'est joué à quoi ? 30 secondes. Et oui, on peut appeler ça une défaite, c'est un scénario cruel pour le Tour FC alors qu'on pensait qu'ils allaient s'imposer un but à zéro contre Laval. Ils ont encaissé un but au bout du bout du temps additionnel, un but signé Nazon à la 94ème minute de jeu. C'est pourtant Tour qui avait donc ouvert le score par l'intermédiaire du jeune Bédia qui a marqué 8 minutes après être entré en jeu. Tour concède donc le nul et devra attendre encore pour franchir la barre symbolique des 42 points. C'est généralement le nombre de points qu'il faut pour se maintenir. Alors pas de panique, Tour en comptabilise 40, il reste 8 matchs à jouer donc ça va le faire. Mais l'entraîneur Marco Simonnet aurait évidemment préféré les avoir des vendredis. Petite déception par rapport au fait qu'on pouvait, entre guillemets, même si c'était pas mathématique, clôturer un peu la situation de maintien. Maintenant ça ne change pas grand chose dans le sens qu'on a encore un parcours à faire jusqu'à la fin. On a 8 matchs donc peut-être que ça nous met dans la condition de ne pas louper une bonne première partie de la vérité. Et le Tour FC qui reste 10ème avec donc 40 points. Prochain match ce sera au Havre vendredi soir à 20h. Alors on change de département et de sport. Basket avec l'ADA Blois qui s'impose une nouvelle fois à domicile face à Angers. L'ADA qui reste premier avec 5 points d'avance sur le deuxième Tarbes. Ça sent bon pour la Pro-B ça ? Tout va bien pour l'ADA. 22ème victoire en 26 matchs. Blois qui n'a jamais été aussi proche d'atteindre la Pro-B. Enfin, difficile d'imaginer comment cette équipe ne finira pas premier. Parce que non seulement elle gagne mais surtout ses principaux concurrents marquent le pas. C'est le cas ce week-end de Tarbes et d'Aix-Maurienne. Blois de son côté s'est donc imposé 72 à 65 contre Angers samedi. Les Angevins qui avaient une revanche à prendre contre les Blaisois. Parce qu'ils s'étaient fait corriger à l'aller 85 à 51. Score plus accroché cette fois mais c'est bien Blois qui s'impose à la fin. La prochaine rencontre vaut son pesant de cacahuètes avec un déplacement Périot à Vitré. L'autre équipe en forme du moment qui reste également sur 5 victoires d'affilée. Merci Bastien. Et ce soir on vous retrouve bien sûr dans Stadium à 19h15. Un petit teasing pour nous ? Beaucoup d'images du week-end il y a forcément la nuit des titans. C'était le choc de Pinka et Lali. Les remparts qui jouaient un match capital contre Courbevoie en hockey sur glace. Et puis les jeunes du Tour FC qui poursuivent leur aventure en Gambardella. Après avoir betu le PSG c'est maintenant Mérignac qui est tombé sous les coups des Bleuets. Merci à ce soir.